Le principal message que je voulais faire passer était qu'on a énormément de chance d'avoir une marque aussi forte au sein du vignoble bordelais et je suis extrêmement fier de pouvoir représenter cette marque-là au sein de Vigno. Le Bordeaux Bashing n'est plus du tout dans l'air du temps, notamment au sein d'une communauté aussi forte que celle du Vigno. Donc nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour pouvoir expliquer aux nombreux vignerons qui étaient présents qu'une belle mise en avant de leurs vins au sein d'une application comme Vigno peut faire la différence en termes de vente et en termes de commercialisation de leurs vins à la fois sur la plateforme Vigno mais dans leurs différents circuits de distribution. Je pense que la principale action c'est de reprendre leur bâton de pèlerin pour qu'ils puissent reconquérir les marchés, notamment les marchés historiques, les marchés d'Europe. J'étais très récemment en Italie et au Danemark et j'étais étonné de voir chez certains des principaux cavistes aussi peu de vins de Bordeaux. Eux-mêmes étaient surpris qu'aucun producteur n'était venu les voir depuis quelques années maintenant. Chose qu'il faut que désormais que le Vigno ait dans son ADN de pouvoir aller se présenter, présenter ses vins dans les circuits exportes, pas forcément à l'autre bout du monde mais auprès de marchés qui apprécient les vins de Bordeaux. Sous-titrage ST' 501